Comment réaliser un graphique à l'aide du logiciel de tableur-grapheur LibreOffice Calc ? Dans cet exemple, nous avons un tableau présentant la météo sur la ville de Compiègne dans l'Oise. Ce tableau présente pour les différents mois de l'année la température moyenne de chaque mois, ainsi que les précipitations, c'est-à-dire la quantité de pluie tombée chaque mois. Imaginons que nous souhaitions représenter sous la forme d'un graphique les précipitations tombées chaque mois sur la ville de Compiègne. Nous souhaitons donc représenter dans ce graphique les différents mois de l'année, ainsi que les précipitations mensuelles. Nous allons tout d'abord commencer par sélectionner ces deux plages de données. Tout d'abord, nous allons sélectionner les différents mois de l'année, puis nous allons appuyer sur la touche « Contrôle » et maintenir cette touche « Contrôle » appuyée afin de nous permettre de sélectionner l'autre plage de données, c'est-à-dire les précipitations mensuelles. Une fois les différentes plages de données que nous souhaitons faire apparaître dans le graphique sélectionnés, nous allons cliquer sur le bouton « Insérer un diagramme », « Insérer un graphique ». L'assistant de création de graphique apparaît. Je peux ensuite choisir un type de graphique en colonne, en barre, en secteur, en zone, en ligne, il y en a énormément. Dans le cas présent, un graphique ou un diagramme en colonne me semble le plus adapté. Parmi les graphiques en colonne, il y a encore plusieurs types de graphiques différents. Je vais choisir le premier. Puis je clique sur « Suivant ». Je peux ensuite, si je le souhaite, changer la plage de données, mais je l'avais déjà fait précédemment. Je vais garder les mois et les précipitations en millimètres. Je fais donc « Suivant ». À nouveau « Suivant ». Et je vais maintenant pouvoir donner un titre à mon graphique. Il s'agit donc des précipitations mensuelles sur la ville de Compiègne. Je vais également donner un titre à l'axe des X, donc à l'abscisse. En abscisse, je vois apparaître les mois. Et enfin, je vais donner un titre à l'axe des Y, c'est-à-dire les ordonnées. C'est-à-dire, sur l'axe des Y, je vois apparaître la quantité de pluie, les précipitations en millimètres. Puis je valide en cliquant sur « Terminer ». Et voilà, je vois donc apparaître mon graphique avec son titre. Il s'agit donc ici des précipitations mensuelles tombées à Compiègne. Et je vois apparaître donc pour chaque mois de l'année, la quantité de pluie en millimètres tombée chaque mois. Je peux ensuite repositionner mon graphique à l'endroit que je souhaite dans ma feuille de calcul. Merci d'avoir regardé cette vidéo !